Je savais qu'un jour, j'allais retourner en Algérie, et du coup j'attendais, j'essayais d'attendre le moment pour y aller avec un projet, avec un film. Et donc, quand j'étais petit, mon père me parlait toujours d'un oncle, qu'on avait un oncle en Algérie, qui s'était battu pour l'Algérie, qu'il aurait eu un pistolet, qui s'était caché dans les égouts, appris à lire et écrire en prison, et donc j'étais toujours fasciné, c'était un peu pour moi un héros, je pense qu'enfant, je jouais à être mon oncle et à inventer toutes sortes d'histoires avec ça, je l'ai rencontré aussi dans les années 90, et il m'a beaucoup impressionné, très simple, très calme, je savais que c'était un héros pourtant. Mon oncle en tant que personnage est génial, il a une intensité, son histoire est forte, l'histoire de la révolution ingéenne est forte, tout va se jouer sur moi, comment j'arrive à gérer cet ensemble. Je me disais, bon, sur les scènes où il me parle, ça va, je sais comment faire, c'est assez simple, mais pour les scènes de reconstitution, les scènes armées, je me disais, ces scènes-là sont des pivots un peu pour le film, et si je passe à côté, le film, il ne sera pas mauvais, mais il sera moyen, quoi. Et que si j'arrive à pousser vraiment et qu'il y a un truc qui se dégage, on peut le faire monter à un autre niveau. Pendant le tournage, on n'avait pas beaucoup d'argent, la moitié dormait chez mes parents, les autres chez ma grand-mère, on mangeait tous les soirs ensemble, les voitures tombent en panne, mon père est mécanicien, c'est lui qui répare les voitures, qui amène mon oncle. C'est juste, c'est, entre le film, ce qu'on filmait et ce qu'il y avait derrière la caméra, il n'y avait pas vraiment de différence, quoi. Je suis un grand admirateur de Pasolini en tant que cinéaste, en tant qu'homme, en tant qu'écrivain, en tant que penseur, c'est quelqu'un, c'est un grand homme du siècle dernier. Le mettre dans le film, c'est important parce qu'à cette époque, contrairement aujourd'hui, beaucoup d'artistes ou d'intellectuels, des philosophes, prenaient partie et s'engager pour de grandes causes, pour l'Algérie, pour toutes les luttes de décolonisation, la dimension, je voulais apporter une dimension un peu poétique aussi, parce qu'on parle toujours de mon oncle, on est très proche de lui, il y a un moment de décoller à quelque chose d'universel et c'est pour ça que j'ai mis tous ces poèmes en montrant aussi des images des habitants du village en Algérie.